salut à tous aujourd'hui on va apprendre à faire des sortes de lucioles sous maya 2018 en utilisant des n particules et en faisant un rendu avec arnold allez hop c'est parti je vais commencer dans une nouvelle scène et je vais me mettre sous fx et je vais me créer un réseau de n particules l'émiteur j'ai un peu augmenté son rate pour l'instant je vais ouvrir le robinet pour que ça débite plus vite et je vais changer son type par volume comme ça j'ai un volume par défaut c'est un cube c'est génial je vais l'étendre en x et en z pour qu'il soit un peu plus grand et maintenant quand j'appuie sur play ça me crée des points sur tout un volume je vais dommer une particule et je vais changer sous shading leur aspect en sphère pour voir la taille qu'elles font et je vais remonter sous particle size je vais réduire ça un peu c'est un peu trop on va dire point 1 et je vais mettre du random dans leur taille voilà j'ai des points un petit peu de partout avec une taille différente qui pour l'instant tombe ça ça me gêne je veux qu'elle flotte parce qu'on veut faire des lucioles je vais dire sous dynamic properties d'ignorer la gravité comme ça maintenant elle flotte elle flotte mais elle bouge pas trop donc on va un peu travailler le mouvement de nos particules je vais étendre ma timeline et je vais en ayant mis une particule de sélectionner créer sous field solver une turbulence ma turbulence ce que je vais faire c'est que je vais réduire son atténuation à zéro comme ça quelle que soit la distance de la particule de la turbulence elle sera affectée de la même manière ça fera donc une turbulence globale et je vais réduire la fréquence pour avoir un mouvement plus plus large plus la fréquence est haute et plus le mouvement est petit je vais dire que ça ça me convient peut-être un peu plus fort trop fort hop 8 et on va dire que ça va ce que vous pouvez aussi faire c'est en créer plusieurs pour affiner là j'ai une turbulence de 8 ça va être ma turbulence principale je vais faire une deuxième turbulence qui elle aura une fréquence plus élevée mais une magnitude plus basse ce qui devrait rajouter les petits détails sur les courbes de les particules c'est du détail bref on a des particules qui volent dans tous les sens qu'est ce que je veux faire je voudrais changer un peu leur couleur pour l'instant parce que blanc c'est un peu ennuyeux je vais aller sous mes particules et une particule shape sous shading je vais descendre jusqu'à color et là je vais mettre deux couleurs je vais me mettre un jaune et je vais me mettre un vert jaune vert mais pour l'instant tout est vert dans ma scène d'ailleurs je vais un peu changer mon viewport pour mieux voir mes particules je vais appuyer sur alt b et ça va changer la couleur de mon fond tac un noir je ne vois que des particules vertes parce que le color input est toujours sur constant donc il n'a le système de particules n'a aucun moyen de savoir par rapport à quoi vous voulez baser les couleurs de vos particules ce que je vais mettre ici je vais mettre une id un nombre basé sur l'id de la particule donc une manière random et voilà j'ai des particules verte et des particules jaune qui bouge dans l'espace je voudrais que ces particules clignotent ben je peux faire quelque chose avec l'incandescence je peux la faire passer de blanc à noir par rapport à l'orage par exemple donc ce que ça fait au début elles sont moires et après elles deviennent de plus en plus blanche parce qu'elles brillent de plus en plus moi ce qui m'intéresserait plus c'est quelque chose comme le speed ou l'accélération et ce qui m'intéresserait c'est qu'au lieu que ça aille juste de blanc à noir que ça fasse blanc noir blanc noir blanc noir blanc blanc noir comme ça ça sera comme si ça clignote tu es donc du petit bonding pant Maryland graphique et du plan d'un côté noir de l'autre je vais copier ça à plusieurs fois sur mon rampe Je fais pareil avec le blanc, et je regarde ce que ça donne, je vais cacher mon émetteur, non j'en ai plus besoin pour l'instant, est-ce que ça clignote, ouais ça clignote, un petit peu, est-ce que ça donne sur 10, ça a l'air pas mal sur 10, vu qu'on a une magnitude de 8 dans la turbulence, ouais 10, c'est pas mal. Hop, on peut même rajouter du random par-dessus, parce qu'on s'en fout, on a donc des particules dans notre scène qui volent un peu de partout et qui clignotent. Mais imaginons que dans notre scène, on ait une géométrie avec laquelle notre particule doit interagir, et on va simuler ça avec un ground plane que j'étends dans ma scène. Je vais refaire voir mon émetteur pour m'assurer qu'il est bien au-dessus, ok. J'ai donc un ground plane que j'appelle ground, et je vais aller sous FX, lui assigner un t-shirt Nike. Il y a donc maintenant un N rigide qui a été créé, qui fait l'interface entre ma géométrie et mon système de particules, qui dit aux particules, et cette géométrie, elle est pas dynamique, mais il faut la prendre en compte, il faut rebondir dessus. Si on regarde une vue de côté, ça va se voir, les particules, boum, rentrent en collision avec ma géométrie. Elle rentre même en collision avec à une certaine distance, et pourquoi est-ce qu'elle font ça ? Parce que sur mon N rigide, je peux voir qu'elle a une épaisseur de 0,5. Donc, si je réduis ça, plus je réduis ça, plus ça va être proche de la géométrie. 0,01 c'est quasiment sur la géométrie. C'est bien si vous imaginez que votre surface a du displacement par exemple, vous allez vouloir avoir une cygnesse un peu plus épaisse pour éviter les interpénétrations. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'aimerais pas que les particules tombent au sol et se mettent à se frotter comme ça dessus, je veux qu'elles restent en vol, donc ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu de venir se cogner, elles perdent en vitesse et qu'elles soient poussées au loin de la surface. Et je peux faire ça sous Force Field Generation. Je vais émettre une force le long des normales de ma géométrie, de ma plane. Cette force va s'appliquer sur une distance de 3 unités. 1, 2, 3. Et elle va être de, on va essayer, je sais pas pour commencer, on va essayer 5. On va voir ce que ça donne. Ma plane est ici, les particules descendent et hop, on remonte tout de suite. Donc 5 c'est un petit peu trop élevé. Ok, et sinon 1. Non, c'est pas mal. Peut-être un poil plus, jusqu'à 4 de distance. Et je vais baisser, hop, 0.75. Donc mes particules quand elles descendent, elles sont repoussées de la surface. Et ça fait un mouvement plus naturel. Je commence à en avoir un petit peu trop de particules. C'est pas tout ça, mais dans ma scène, j'aimerais pas en avoir qui apparaissent constamment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à une frame où je suis satisfait du nombre de particules. Genre, je sais pas, ouais, comme ça c'est pas mal. Un petit peu plus parce que je suis gourmand. Hop, comme ça il y a plein de particules, c'est cool. Je vais sélectionner mes N particules et sous Field Solver, je vais aller sous Initial State et je vais faire Set for Selected. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a dit au système de N particules que quand on revient à la frame 1, qui est définie sous notre nucléus comme la frame de départ. L'état initial de nos particules, c'est pas une scène vide avec aucune particule, c'est une scène avec des particules à la même position que cette frame où on a, c'était l'Initial State. Et maintenant, si je rembobine jusqu'à la première image, on peut voir, je suis à la première image et j'ai toujours des particules dans ma scène. Donc je peux démarrer, elles sont déjà dans la scène et elles bougent. Le problème, c'est que mon émetteur ici, il continue à émettre des particules. Donc je vais aller à mon émetteur, à mon robinet et je vais fermer le robinet. Le Rate est maintenant à 0. Et je peux cacher mon émetteur, j'en ai plus besoin. J'ai mes particules qui sont dans la scène et qui volent à droite à gauche. Mais elle monte un petit peu trop haut. J'aimerais qu'il y ait quelque chose qui les force un petit peu à rester vers le sol. Soumets à une particule. Je vais aller voir si dans Dynamic Properties, je lui ai dit que j'ai ignoré la gravité, c'est bien. Mais je voudrais rajouter une force locale, genre de moins 2, qui va leur dire, et les particules. Redescendez un peu quand même sur Terre. Et allez-vous au sol. Vous pouvez monter, mais il y a quelque chose qui vous attire vers le sol. C'est pas mal ça, je suis plutôt satisfait. On va voir passer au rendu. On sauvegarde si on veut pas perdre son travail. Moi, j'aime bien vivre dangereusement, donc je vais rien faire. Je vais cliquer sur Arnold. Je vais cliquer sur Render. Et je vais voir ce qui sort. Il ne sort absolument rien. Pourquoi ? Parce que dans la scène, il n'y a pas de lampe. Alors, on a Light, Sky Dome Light. J'ai une Light dans ma scène. Et si je fais le rendu, je vois des points de 2 couleurs. C'est super, c'est mes particules. C'est super, sauf que c'est pas super. Parce que mes particules, là, ce qu'on est en train de rendre, c'est mes particules qui sont rendues par un shader Blin. Et le shader Blin, c'était bien le dernier millénaire. Maintenant, on a des shaders qui fonctionnent bien avec Arnold et CD Arnold Shader. On va donc s'en attribuer un à nos particules. Et vous allez voir, c'est super simple. Il faut ouvrir son Hypershade en ayant ces N particules sélectionnées. Quand on est dans son Hypershade, on va cliquer sur les deux flèches. Et si on n'a que le petit N Particle Point SE qui apparaît, on va vouloir faire clic droit. Je sélectionne N Particle. J'affiche le truc. J'ai mon N Particle Point SE. Si je ne vois que ça, je fais clic droit, Show All. Ça me montre plein de trucs. Mais ça ne montre pas ce que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est recliquer sur le N Particle Point SE. C'est ça qui a les informations de couleur et d'incandescence que j'ai donné à mes particules. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir les mettre dans mon shader. On peut d'ailleurs voir ces trucs qui sortent. OutColor ou TurnCandescence qui vont au N Point Blin. que je vais mettre à côté. Je vais me créer un surface standard que je vais appeler AI Particles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le OutColor et je vais le connecter à la couleur de base. Je vais aussi prendre le OutColor et je vais le connecter à la couleur d'émission. Et l'émission, qu'est-ce que c'est ? C'est pour simuler que la surface émet de la lumière. Donc ça va être comme un Surface Shader de Maya. Ça va être une surface qui va être visible quelles que soient les conditions de luminosité. Vous aurez toujours la couleur de cette surface. Et vous pouvez contrôler ça. D'ailleurs, on va pouvoir le voir. Là, je vais finir mon branchement. Pardon. J'ai connecté ça à l'OutColor, à la Base Color et à l'émission color. Et je vais prendre le OutColor. Et lui, je vais aller le connecter. Je vais trouver le N Particle Point SE et je vais le connecter au Surface Shader. Et ça va prendre la place du N Point Blin qui n'est plus connecté à ça. À moins que je me sois trompé. On recommence. Là. Ça y est, c'est connecté. Lui, il est connecté. Et maintenant, c'est lui qui est connecté. J'aurais fait le rendu. Oh oui, les belles couleurs. On a maintenant le AI Particle qui est connecté. Maintenant que j'y suis, je vais aussi retirer la Specular de mes objets. Comme ça, ça va se rendre plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe si je retire la lumière ? Hop. Il n'y a plus de lumière. On ne voit plus rien. On va voir ce que ça fait l'émission dont je vais commencer à parler tout à l'heure. Sur mon matériau, AI Standard, j'ai émission. Et j'ai connecté l'outcolor à la color de l'émission. Et là, si je commence à augmenter, je commence à voir les points. Je la réduis. Je ne les vois plus. C'est super. Donc, c'est une valeur qui va de 0 à 1. Et avec ça, je peux contrôler l'intensité de la lumière émise par les particules. Et bien, qu'est-ce qui va de 0 à 1 ? Il y a le rampe d'incandescence. Le noir, c'est 0. Le blanc, c'est 1. Ça va de 0 à 1. Je peux récupérer cette information et l'utiliser pour contrôler l'incandescence. Vu que j'ai pu récupérer mes couleurs et les connecter en color directement, ça devrait être aussi simple que prendre le haut à l'incandescence ou du moins prendre un des 3 canaux RGB pour ne pas avoir un vecteur mais juste avoir un float et le connecter à l'émission. Je fais ça. Je fais le rendu. Normalement, ça devrait fonctionner tout seul. Et bien, non. On ne voit rien. Car c'est un logiciel que Maya. Maya est un logiciel qui est très optimisé et qui n'a pas de logique. Maya est un dieu vengeur. Prayez Maya et faites vos scènes en paix. Je vais faire une incantation pour pouvoir récupérer ce haut incandescence que je n'avais pas besoin de faire pour récupérer le haut color. C'est d'aller sous mes N particules et sous l'onglet Arnold dire que je veux exporter un de mes attributs et dans ce cas-là, il s'agit de l'attribut incandescence. C'est E, c'est ça. Et j'ajoute PP derrière pour dire que c'est Per Particles. J'appuie sur Entrée. Je rempeau pin. Je joue un petit peu. Et j'espère que ça aura fait quelque chose. Yes ! Mes particules réapparaissent. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même intensité. Il y en a qui brillent moins que d'autres. Et ça devrait clignoter pendant qu'elles bougent. Super ! On a nos particules qui brillent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut se créer une caméra. On va commencer à faire du rendu. Je vais me créer une caméra. Voilà la caméra. Je me mettrais bien comme ça. De toute façon, c'est pour le show. Et qu'est-ce qui rendrait encore mieux ? Ça serait d'avoir, sur mon rendu, ça serait d'avoir de la profondeur de champ. Pour l'instant, c'est juste des points comme ça. On ne dirait pas vraiment que ça brille. Enfin, ça donne l'impression quand c'est proche d'une autre surface. Mais c'est juste parce que c'est une couleur pure. Et la réflexion du sol donne l'impression que l'objet brille. Pour avoir du glow, il faudra rajouter ça en compo. Vous aurez un meilleur contrôle sur l'aspect que vous voulez avoir. Nous, ce qu'on peut faire ici, c'est exporter vos lucioles avec une profondeur de champ. Vous allez sous Arnold. Vous activez la profondeur de champ. Et en augmentant l'aperture size. On va voir ce qu'il se passe. Hop. Des points partout. C'est joli. On va mettre même quelques blades. On va réduire un petit peu la taille. Il ne faut pas exagérer. Et vous rajoutez aussi trop de blades. C'est plus sympa comme on est un peu moins. On a plus des formes de losanges. C'est cool. C'est des particules. Il suffit de rajouter aussi, sur Arnold, un peu de motion blur. Pour augmenter les samples. Hop. Je vais faire un petit rendu. Plus que 140. Et voilà comment on peut faire. Des petites lucioles sous Maya. Allez. Bonne soirée. On peut que j'espère que j'ai bien balrée.